Et ça évite toutes les situations de conflit et surtout ça banalise les choses. Stimuler son chien, c'est aussi l'amener partout. Et plus ça va être riche de stimulation sensorielle, plus ça va être intéressant. Il y a énormément de monde, il y a les cloches de l'église, il y a beaucoup de voitures, il y a des gens qui chantent. Et tout ça en fait, c'est fait pour le stimuler au niveau sensoriel et lui permettre surtout de ne jamais paniquer, de toujours garder son calme. Et ça c'est réellement important. N'hésitez pas à lui montrer un petit peu tout ce que vous voyez et qui pourrait intriguer un chien. Là pour nous c'est une super nouvelle, on a un cheval, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit un cheval en ville. Quand vous voyez ce genre de situation, la première des règles, foncez, allez le faire découvrir à votre chien et vous barrez pas dans l'autre sens. Pas bouger. Et là c'est important, vous avez par exemple une double poussette qui vient de venir. Ça paraît tout bête pour nous les humains, sauf que pour un chien, une double poussette c'est pas une poussette, c'est encore quelque chose de différent. Là il y a des chiens, c'est vraiment l'occasion d'indiquer aux vôtres que quand on est en laisse, on joue pas, on va pas voir les chiens. Et ça évite toutes les situations de conflit et surtout ça banalise les choses. Ça, ça s'appelle aussi avoir un chien citoyen, ce qui fait que personne panique. Le petit chien panique pas, la dame avec le petit chien panique pas. Et marlez, on a absolument rien à faire et comme ça on est très tranquille. Là on a un sol avec des aspérités qui sont différentes de d'habitude. Extrêmement important aussi pour le chien de découvrir ce genre de sensation. Quand vous avez du mobilier urbain, n'hésitez pas aussi de temps en temps à lui faire faire des choses qu'il ne fait pas habituellement. Monter sur un rebord, se mettre sur un banc. Il va vraiment falloir que vous éveillez votre chien à toutes les stimulations. Super, marlez adore les ballons, ça leur en fout. Et bien justement il y a quelqu'un qui joue avec un ballon. Là dans ce cas de figure, c'est comme tout à l'heure, vous avez ceux qui fuient la stimulation et vous avez ceux qui vont vers la stimulation pour apprendre au chien à se contrôler. Là il y a un ballon, on sait que marlez c'est peut-être sa plus grosse passion dans la vie les ballons. Soit je fuis et donc je refuse de lui apprendre à se gérer, soit j'y vais à chaque fois et ça va lui permettre d'apprendre à se contrôler parce que moi je vais avoir la bonne attitude. Quand vous voulez leur apprendre justement, là on s'est mis à 5-6 mètres, maintenant avancez à mesure que votre chien est capable de se contrôler. Vous n'êtes pas obligé d'aller au contact tout de suite. On a de la chance, on a un invité exceptionnel aujourd'hui en ville, on a Mickey. Il y a énormément de chiens dans ce genre de situation qui aboient, qui grognent, qui hérissent le poil parce qu'ils ne sont pas habitués, parce que ça fait étrange. Lui il n'en a rien à faire et quand il est intrigué, il prend simplement le temps de regarder ce qui se passe, il analyse et il attend aussi les réponses de la personne qui tient la laisse. Si moi je panique ou si moi je ne me comporte pas de la bonne façon, et bien il va paniquer. Excellent ! Très bien ! Là par exemple, je suis en train de me rendre compte que Marley, depuis le début de la balade, il évite toutes les plaques en acier. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai juste cherché une un petit peu plus large que les autres. Je l'ai invité à y aller, afin qu'il puisse se rendre compte qu'il n'y a pas de soucis. Mais c'est vraiment important, regarder son chien, l'observer, essayer de comprendre ce qui se passe. Ça c'est aussi la clé, si vous voulez ensuite arriver à le lire. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour ça, il suffit juste d'observer. Ce n'est pas parce que là il ne réagit à rien qu'il n'est pas stimulé. Il arrive à gérer son état émotionnel. Quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est qu'en fait vous n'êtes pas si mal que ça. En tout cas, vous allez pouvoir profiter de votre chien et l'amener partout avec vous. Et ça c'est le but. Il n'y a pas de miracle. Plus il connaît le mot, plus c'est facile. Donc un petit peu de dressage, ça facilite un peu les choses. Parce que la plupart du temps, quand votre chien veut aller quelque part, la seule solution que vous avez, c'est de foutre des à coups avec la laisse. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas fait le travail d'apprendre simplement le pas bouger. Par exemple, pas bouger. Pas bouger. Et là le pas bouger, il permet deux choses. De faire en sorte que le chien n'aille pas à voir tout le monde pour faire tout et n'importe quoi. Parce que là, un enfant dans une poussette, ça aurait pu l'inciter à aller faire une petite léchouille. Ça permet de montrer à ceux qui ont l'enfant, donc à la dame avec la poussette, que le chien est bien éduqué et qu'il n'y a pas de cri de mon côté. Dans ces cas-là, ça enlève du stress aussi en face parce qu'il arrive qu'il y ait des gens qui aient peur des chiens. Et surtout quand ils sont grands. Résultat, une fois qu'il n'y a plus aucun stress chez personne, eh bien la dame peut faire un sourire, passer, regarder, prendre son temps pour passer. Alors que si je suis en bout de laisse, en train de tirer dans tous les sens, parce que j'ai un chien qui veut certes ne faire que la fête, mais ça peut être impressionnant, ça peut être gênant, eh bien je crée une situation conflictuelle, anxiogène, qui pourra peut-être à un moment donné amener mon chien à se dire « il y a peut-être un danger, est-ce qu'il ne faudrait pas que je passe à l'action ? » Voilà ce qu'on veut éviter quand on stimule son chien et quand on l'éduque. Et bien voilà, c'est ça que j'appelle travailler moi. Ça c'est le seul moment où vous travaillez sans rien faire. C'est beau ou pas ? C'est bien Marley, c'est très bien, très très bien. Et évidemment on félicite quand c'est bien, on félicite toujours. Et là on a choisi cet endroit-là, justement pour être dans des passages, pour que je puisse vous montrer que même si on veut pousser les choses à l'extrême, sur une place avec des centaines de personnes, un café sur le côté, un autre café là, des gens qui passent, des enfants, des chiens, des mouettes, ce que vous voulez, on s'en fout, le chien est détendu, il est calme, il observe son environnement et il n'y a pas de soucis. C'est ça que je veux pour vous. Eh bien les amis, moi j'ai travaillé, maintenant c'est à vous de jouer. Pour moi c'est l'heure du café. Sous-titrage Société Radio-Canada